bonjour bienvenue sur cette vidéo qui représente le sixième module consacré à l'accès aux données via vba access l'objectif sera ici de vous présenter la méthode de recherche indexée c'est en effet un système de recherche ultra rapide permettant de retrouver une information sur une table en une fraction de seconde et ce quel que soit le nombre d'enregistrements nous allons étudier dans cette vidéo les différentes situations 1 la recherche simple sur un champ de la recherche de toutes les occurrences répondant à la valeur recherchée cas des champs avec doublon par exemple et enfin une recherche indexée sur plusieurs champs de la table je vous souhaite une bonne formation et voyons tout de suite le principe de la recherche indexée cette recherche porte sur une valeur précise d'un champ d'une table ou de plusieurs champs dans le cas des index multiples que nous verrons un index doit avoir été créé physiquement dans la table concernée ce qui a pour effet de demander au système de maintenir à jour en permanence et en arrière-plan une liste triée correspondante aux champs concernés de la table c'est pourquoi il ne faut pas abuser des index car ils sont très gourmands en ressources c'est le fait de disposer d'une liste triée et grâce aux principes de recherche dichotomique que la valeur recherchée est très rapidement ciblée voyons maintenant un premier cas qui va consister à effectuer une recherche indexée sur un champ de la table client à savoir le nom du client comme je le précisé précédemment il faut avoir créé un index au préalable alors je vais ouvrir la table client en mode création dans le ruban nous avons l'option index alors je vais cliquer sur index alors le seul index existant actuellement et la clé primaire qui est qui est créée automatiquement lorsqu'on lorsqu'on crée la table et qu'on précise qu'un champ est une clé primaire maintenant nous avons la possibilité de créer nos propres index alors je vais me positionner immédiatement après la clé primaire et je vais créer un index que je vais nommer idx non cli comme ceci alors sans espace qui va pointer sur le nom puisqu'il s'agit d'une recherche par nom et avec un ordre de tri croissant donc on verra l'utilité plus tard du tri croissant lorsqu'il y a des doublons dans dans le champ concerné c'est c'est une possibilité ensuite de rechercher les toutes les occurrences en retrouvant le premier enregistrement et ensuite en compte en continuant pardon séquentiellement mais dans l'ordre croissant l'index étant créé je vais refermer la table des index je vais refermer la table évidemment en enregistrant et nous allons revenir dans le code le module accès aux données pour créer notre procédure de recherche en fait comme nous avons déjà une certaine expérience au niveau des déclarations de la base concernée base locale ou base externe déclaration du record set j'ai effectué un copier coller de la procédure précédente alors évidemment comme rush 3 existe déjà je vais la renommer en rush index tout court qui va porter donc sur la table client comme ceux ci avec les déclarations suivantes et l'ouverture de la table avec un certain nombre de paramètres et un paramètre important à ne pas oublier lorsqu'on effectue une recherche à l'excès c'est ce dernier paramètre ad cmd table direct maintenant poursuivons l'écriture du code dans la procédure rush index après avoir ouvert la table et bien nous allons tout simplement déclarer l'index avec une propriété du record set rs point index égal et là vous vous souvenez du nom que nous avons donné dans la table il s'agissait de idx underscore non cli comme ceci donc qui se place sous la forme alors pas mon cli mais non cli sous la forme d'une chaîne de caractères l'index étant précisé et bien la recherche peut maintenant être effectué avec la méthode de recherche de l'objet record set qui est la méthode sic alors nous allons écrire rs point 6 comme ceux ci espace est directement la chaîne de caractères recherchée donc il faut qu'elle corresponde à un élément existant bon si ça ne correspond pas évidemment le nous allons faire en sorte que que la procédure réponde que ça n'existe pas donc j'ai choisi le nom podrom qui est un nom existant et ensuite nous allons vérifier alors comme dans les procédures précédentes vous vous souvenez le la propriété eu f qui peut être utilisée justement pour pour la recherche pour déterminer si oui ou non nous avons trouvé la valeur recherchée et bien là on va simplement à lui dire if not rs point eo f alors un petit espace serait bien le bienvenu alors donc ça se traduit par veine if not rs point eo f donc ce qui veut dire que s'il n'est pas en fin de fichier c'est qu'il a trouvé et bien nous allons dans la fenêtre d'exécution comme précédemment écrire des bugs point print on va lui demander d'écrire de rappeler le nom rs entre guillemets point value donc la propriété value la valeur du champ concaténer avec on va mettre un petit espace entre les deux concaténer avec l'adresse rs adresse je ferme la parenthèse point value comme ceux ci et là nous allons écrire end if alors évidemment on aurait pu traiter le cas inverse comme je vous disais d'afficher un message à l'utilisateur bon là on va faire simple ainsi si l'élément n'est pas trouvé il ne se passe rien en fait sinon on aurait pu utiliser le else nom inexistant dans la table par exemple avec un message msg box et après la recherche et bien nous fermons le record set rs point close et un seul et c'est tout maintenant nous allons exécuter cette cette procédure pour vérifier ainsi le nom existe s'il existe bien le système la procédure va nous afficher le nom et l'adresse et pour exécuter bien on se souvient la touche f5 pour exécuter la procédure et dans la fenêtre d'exécution il me ré affiche donc le nom recherché et l'adresse de cette personne voyons voir maintenant un deuxième cas qui consiste à récupérer toutes les occurrences d'un élément recherché je vais ouvrir la table client pour bien voir ce à quoi on veut arriver et bien cette fois nous allons faire une recherche indexée sur la ville alors je vais prendre une ville pour laquelle j'ai plusieurs occurrences en fait j'ai beaucoup de paris au hasard je vais je vais faire une petite correction ici 93 320 et on va écrire une ville peintes voilà comme ça nous aurons deux éléments alors ville peintes voilà on en a deux on va peut-être en créer un troisième alors c'est toujours 93 420 on va faire en sorte de faire les choses correctement et ici même chose 93 420 et nous allons écrire ville peintes voilà nous avons trois villes peintes l'objectif va être de rechercher de rechercher ce nom de commune dans la table des index donc il faut ensuite créer l'index correspondant en passant en mode création alors en mode création comme précédemment ici dans le ruban l'index et idx non cli vous voyez c'est placé au dessus dans l'ordre alphabétique et bien là nous allons créer idx underscore ville comme ceci sur le champ ville évidemment et l'ordre croissant alors là il est important puisque c'est le principe de retrouver toutes les occurrences donc la recherche ce s'effectuera sur les éléments suivants de manière croissante alors je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais vous voyez on peut donner d'autres précisions alors que les primaires valeurs non puisqu'il y en a déjà une le champ est il unique est ce qu'il ya des doublons et bien dans ce cas précis oui il ya des doublons donc unique sera non sur la valeur non et ignorer nul en fait l'index ne sera pas constitué avec des éléments qui ne seraient pas servi donc en principe oui on précise non dans le cadre des de la recherche indexé alors je vais refermer tout ça et j'enregistre encore une fois bien entendu je reviens dans l'accès aux données et comme précédemment j'ai fait un copier-coller des premières lignes j'ai nommé la procédure rush index 2 le début est identique en revanche l'index ce n'est pas non cli mais ça va être idx ville comme nous venons de le nommer idx ville ensuite la valeur recherchée ce ne sera pas podrom mais ce sera ville peinte comme ceci et ensuite ça diffère un petit peu puisque précédemment on recherche la première occurrence il y en a d'autres et bien c'est une s'est ignoré ici on va faire en sorte de retrouver tous les villes peintes de notre table et bien dans ce cas on va partir en boucle comme précédemment dans les les procédures qui permettait de balayer les enregistrements vous savez avec la méthode move next pour passer à chaque fois à l'enregistrement et ce jusqu'à la fin du fichier donc en fait on va faire un petit mix de tout ce qu'on a appris avec do until donc là je lui dis de partir en boucle jusqu'à la fin du fichier do until rs.eof donc s'il est en fin de fichier c'est qu'il n'a pas trouvé c'est qu'il n'y a aucun élément aucune ville ville peinte s'il a trouvé et bien je peux lui demander d'afficher le contenu mais ce qui va se passer c'est que le fait que je vais boucler jusqu'à la fin du fichier il va y avoir toutes les occurrences mais si je lui demande de continuer encore et encore jusqu'à la fin il va m'afficher toutes les autres villes qui suivent donc dans ce cas précis il faut prévoir un garde-fou à savoir que la boucle s'arrête à partir du moment où le nom n'est plus ville peinte puisque dans un index comme je le précisais les éléments sont classés dans l'ordre alphabétique croissant puisque nous l'avons précisé au niveau de l'index alors je vais simplement ici faire un test if rs ville entre guillemets point value différent alors différent c'est inférieur supérieur de l'élément recherché donc là je l'écris en dur mais dans la réalité ce sera avec des variables différent de ville peinte alors donc qui se traduit par zen et bien je lui demande simplement de sortir de la boucle do la boucle do until et bien on arrête et pour cela c'est l'ordre exit do donc à partir du moment où le nom n'est plus ce qu'on recherche on quitte la boucle et dans le cas contraire et bien il va continuer à nous les afficher alors évidemment on va préciser endif comme ceci alors je vais descendre un petit peu qu'on y voit un peu plus clair et là nous allons comme tout à l'heure affiché donc debug point print rs parenthèse alors là on va demander qu'il affiche le nom de la personne point value et commercial et on va lui demander également de rappeler le nom de la commune pour vérifier que que ça fonctionne parce que s'il habite ailleurs qu'à ville peinte c'est qu'il y a un problème donc et commercial rs ville que nous rappelons et point value également pardon comme précédemment et évidemment puisque nous partons en boucle nous passons sur les enregistrements suivants et bien il faut se déplacer rs point move next c'est l'avantage d'avoir un index trié et puis notre garde-fou qui évite qu'en faisant le move next on tombe sur une ville qui n'est pas celle recherchée donc en principe on a on a réglé tous les problèmes et on va terminer par rs point close comme ceci et évidemment le unsub qu'on va remonter voilà and sub alors normalement s'il n'y a pas d'erreur le système va rechercher la commune ville peinte il va nous afficher le nom ah alors là il y a un petit souci c'est pas tout à fait ce que je lui ai demandé on va corriger tout ça très rapidement nom point value oui alors j'ai dû mettre des guillemets en trop quelque part on va y arriver et puis là il n'y a pas de guillemets voilà cette fois je pense qu'il n'y a plus d'erreur bien alors je vais effacer ce qui a été le résultat de la procédure précédente et on va exécuter encore une fois il n'y a pas de paramètres à passer à la procédure la touche F5 pour exécuter cette nouvelle procédure F5 et vous voyez il m'affiche les noms garcin, pantalon, duvent, ville peinte passons maintenant à notre dernier cas qui va consister à effectuer une recherche avec un index multiple portant donc sur plusieurs champs ouvrons la table client en mode création comme tout à l'heure index et notre objectif est de créer un index qui porte sur le nom et sur le prénom alors pour cela je vais déjà attribuer un nom idx np par exemple pour nom prénom et pour spécifier que cet index porte sur deux champs et bien on va utiliser deux lignes donc nom et ensuite prénom croissant également et c'est tout donc je vais refermer je referme j'enregistre comme toujours ce que je viens de faire et je vais repasser dans l'accès aux données et je vais effacer le résultat précédent de rush index comme ceci donc rush index et je vais reprendre la procédure rush index tout court je vais faire un copier-coller comme ceci puisque encore une fois c'est très ressemblant au niveau des premières déclarations l'index proprement dit et bien ce n'est pas idx non cli mais idx vous vous souvenez np nous l'avons appelé comme ceci donc qui pointe sur nom et prénom ensuite rs.sic et bien rs.sic là ça va être un petit peu différent une petite particularité puisqu'il y a deux champs il pourrait y en avoir d'autres et bien dans l'ordre de l'index c'est à dire que nous avons mis d'abord le nom et ensuite le prénom dans l'ordre et bien nous allons utiliser une variable qui génère en fait un tableau en mémoire c'est array la fonction array et entre parenthèses je vais mettre les éléments concernés à l'intérieur de ce tableau à savoir on va rechercher le dénommé roche donc un nom qui existe que j'avais relevé et le prénom et bien c'était jac comme ceci je ferme les guillemets je ferme la parenthèse là on va mettre un paramètre qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent qui consiste à demander au système de ne prendre que le premier venu bon il n'y a pas de doublon mais c'est simplement pour vous montrer que ça existe alors c'est une constante interne visuelle basique c'est ad sic first equ équivalence comme ceci donc il recherche uniquement la première occurrence équivalente comme tout à l'heure if not rs.eof alors et bien là debug.print on va écrire le nom on va rajouter le prénom allez alors et rs entre parenthèses prénom comme ça on est sûr que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas d'ailleurs que je concatène avec l'adresse on va rajouter la ville alors là je vais faire du copier-coller pour aller un peu plus vite donc ctrl-c ctrl-v hop et on va ici préciser le code postal voilà comme ça on rajoute pas mal d'informations de ce monsieur Jacques Roche et c'est tout le reste c'est pareil donc s'il n'a pas trouvé et bien il sort du if et puis il ne se passe rien s'il n'est pas en fin de fichier c'est qu'il a trouvé dans ce cas il va exécuter cette ligne debug.print alors on va exécuter comme tout à l'heure avec la touche F5 il n'y a pas de paramètres à passer donc F5 ah bah oui forcément vous voyez comme quoi c'est intéressant de vous voyez rush index je n'ai pas modifié le nom et bien on va l'appeler rush index multiple voilà c'est toujours bien d'avoir des erreurs en direct et de voir comment on les corrige et bien cette fois je relance F5 et il m'écrit Roche Jacques 132 rue Avron 45000 bon 45000 on aurait pu mettre la commune bon ici c'est Orléans mais voilà ça fonctionne alors on va rajouter un un petit plus c'est comme j'en avais parlé précédemment pardon c'est le cas où il n'a pas trouvé et bien on va dire là if not rs.of si tu n'es pas en fin de fichier et bien affiche moi ce que tu as trouvé sinon ça veut dire qu'il est en fin de fichier et qu'il n'a pas trouvé et bien là on va écrire msgbox recherche infructueuse infructueuse comme ceci puis on va mettre un point d'exclamation et on ferme les guillemets voilà cette fois c'est msgbox ce ne sera pas un debug.print alors je relance je vais effacer d'ailleurs on va retester la situation actuelle bon ça marche en revanche si j'écris je vais modifier le nom simplement pour avoir un nom inexistant je valide enfin j'exécute soit f5 soit ici plus haut avec exécuter sub donc f5 et nous avons recherche infructueuse et bien voilà nous avons fait le tour des différentes possibilités de recherche indexée avec la recherche simple au départ un nom précis ensuite une recherche dans le cas où nous aurions plusieurs occurrences avec cette fois une boucle qui va parcourir tous les éléments et qui va sortir ensuite si à partir du moment où l'élément recherché ne correspond plus à l'enregistrement sur lequel le système est positionné et enfin la recherche multiple à savoir sur plusieurs champs alors évidemment il faut avoir créé l'index correspondant comme on l'a fait l'index qu'on appelé idx np sur deux lignes avec le nom sur la première et ensuite les noms de champs qui se suivent il n'est pas utile de répéter le nom de l'index d'ailleurs sur la seconde ligne le système s'y retrouve voilà et puis sous la forme d'un tableau puisqu'il y a plusieurs éléments à passer à la recherche SIC sous la forme d'un tableau s'il y avait plusieurs champs et bien on les énumère séparés par des virgules et entre guillemets s'il s'agit de chaînes de caractères sinon si c'est du numérique et bien ce sera sans les guillemets voilà nous avons terminé j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris beaucoup de choses que vous pourrez mettre en pratique dans vos propres applications voilà bon courage et à bientôt sur ma chaîne au revoir